Salut à tous, c'est Indédaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le RPG Noob. C'est un jeu que j'attendais depuis tellement longtemps. J'ai commandé le coffret collector qui m'a coûté de blindes, mais j'ai hâte de le recevoir. D'ailleurs, je pense que je vous en ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Et puis, on y va. Donc, édition normale. On part pour notre petite aventure dans le RPG Noob. Allons-y. Allez, Marty, ne fais pas cette tête, tu feras mieux la prochaine fois. Et il n'y aura pas de prochaine fois, c'était le dernier tournoi d'eSport de l'année et je me suis encore fait éliminer au premier tour. Je jette l'éponge. Ne dis pas ça, devenir genre professionnel d'autre rêve depuis qu'on est gamin. J'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois, je suis la risée des autres participants. Il faut se rendre à l'évident, je suis un noob. Un noob ? T'es dur ? T'es quand même pas si nul. Quelqu'un s'interrompt dans la discussion. Max Middle. Je vois un peu qui c'est. Si je peux me permettre, être un noob n'est pas une fin en soi. Hein ? C'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. On la voit chier. C'est vrai. Mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons. Et je pense pouvoir l'aider. Connaissez-vous la guilde de noob ? J'en ai un petit peu entendu parler. Non, j'ai jamais entendu parler. C'est un groupe de six joueurs si catastrophiques qu'on les a évités, comme la peste. Eux aussi étaient la risée de tous. Et ça a duré des années. Ok. Dites donc que vous êtes sûr de vouloir lui remonter le moral ? Tous les incitables et célébra. Mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme. Et aujourd'hui, ils sont devenus si célèbres que des statues ont été érigées à leur effigier. Ok, donc là en gros, il nous parle du... Il nous parle du jeu Horizon, qui est le MMORPG qui a exposé tous les records de nombre d'abonnés, celui-là même. Maintenant, ceux qui raillaient la guilde de noob font des captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statut. Bref, on est en train d'expliquer qu'on est nuls. Là, ils nous disent qu'avec l'extension 5.0, ça va justement entrer dans le monde de l'e-sport, ce qui l'intéresse pour devenir joueur professionnel. Et en gros, ils nous conseillent de vite acheter le jeu avant que l'extension sorte pour justement monter notre perso niveau 100 pour pouvoir faire de la compétition au niveau 100. Monsieur et madame, on dirait qu'ils s'adressent à des vieux... Ah, il faut dire que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue. S'ils décident d'intégrer la communauté d'horizon 4.2, ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qui on est. Ok, donc là, je suis trop content. Je suis trop trop content de jouer à ce jeu, c'est ouf. Donc je suis dans le magasin, je vais acheter le jeu. Bonsoir, désolé, mais je suis sur le point de fermer. Ce sera rapide, on vaudrait deux boîtes d'horizon 4.2. Excellent choix, c'est un classique. Vous savez déjà dans quelle faction vous allez jouer ? Aucune idée, on ne sait même pas qu'il y a des factions. Laissez-moi vous éclairer. Ok, vous aurez le choix entre l'Empire qui prône une harmonie entre la magie et la technologie. D'accord, là-bas c'était K, c'est pour ça que l'Empire est en guerre contre la coalition qui veut que la magie redevienne à ce puissance à réagir le monde au livre. J'aime bien quoi, allez-y, ça me plaît bien moi. Mais c'est pas tout, une troisième faction de l'Ordre. Eux, ils veulent surtout qu'on les laisse tranquilles. Leur truc, c'est le libre-arbitre et la nature. Ah, l'Ordre ça me fait bien, le libre-arbitre c'est cool. Laissez-moi se dire, c'est un peu... C'est un genre de peuple élifique. Dans le mille. Les syrianiens ont effectivement des oreilles pointues. Mais interdiction de critiquer, c'est la faction que j'ai choisie. Ok, je garde pour moi les vannes sur l'épi. Voilà vos boîtes, je vous laisse réfléchir à votre future faction. Merci pour le cours accéléré. Pas de quoi, je ferme la boutique et je fonce me connecter. Peut-être à plus tard sur l'horizon. Ok, donc tout le monde y joue, quoi. Ça sert d'être un énorme carton. Ok. Ah, juste bienvenue. Ok, bah je pensais que tu devais rentrer chez toi, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là, on va jouer. Je sais pas quelle faction on va prendre. J'aime bien la coalition, je pense que je vais prendre la coalition. Coalition, destruction, je crois que c'est ce qu'il n'a pas de dire. Il se fait tard, on devrait rentrer avant que nos parents s'inquiètent. Tu as raison, si on veut tester Horizon 4.2 ce soir, il me vaut ne pas les contrarier. On se donne rendez-vous à 22h, ça nous laissera le temps d'installer le jeu, de manger. C'est noté, je lance la visioconférence à 22h, à tout à l'heure. Ok, c'est pas mal, là, j'ai hâte de tester le jeu. J'ai hâte, là, laissez-moi jouer, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc là, c'est chez moi. C'est pas mal, c'est joli. Bon, c'est joli, c'est toilette, ouais, là c'est salle de bain. Ok, là, je vais mettre sur le PC. Ah, j'ai hâte de pouvoir jouer. Ouais, donc là, on est en train d'installer. Remartis, tu as pu installer Horizon 4.2 ? Oui, d'ailleurs, merci La Fibre, parce qu'il y a pas mal de mises à jour à tes charges. Tu m'étonnes, La Fibre, c'est génial. Pareil, si encore 3%, je suis prêt à lancer le jeu. Ça me laisse le temps de te faire un petit débriefing. À propos de quoi ? De la guilde de Noob. J'en ai profité pour me renseigner à leur sujet. Les 6 membres en question sont Gaïa, Omé, Gazelle, Sparadra, Arteon, Couette et Eevee. C'est ça leur pseudo, vas-y, raconte. Dans les grandes lignes, 4 d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques. Ce môme RPG propose des objets uniques, ça doit être hyper compliqué qu'un autre opéen. Tu l'as dit, ils ont galéré, mais écoute ça. Aujourd'hui, Gaïa est la joueuse la plus riche du jeu. Et... L'installation terminée. Cool, on aura le temps de reparler, connecte ton nom. Au fait, on prend quelle faction tu as une préférante ? J'aimerais bien être dans la même guilde que la noob, donc plutôt l'Empire. Va pour l'Empire. Ah, donc je ne choisis pas ! Ah, dommage, j'aurais voulu choisir ! Non, non, je ne voulais pas la... Ah bah, je pense que je vais pouvoir choisir plus tard. Ah ! Les humains, et leur permirent de puiser dans leur flux magique. Mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait innuable. Une nuit, un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des Loucades. Au fil des générations, l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie. Afin de contrer cette science venu des astres, les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition. Une guerre éclata, révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu, baptisé à infini. Aujourd'hui, Olydry est divisée en trois factions. L'Empire, prônant une harmonie entre magie et technologie. La coalition, inspirant un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs. Et l'ordre, rejetant le règne des sources, de la vie et de la mort, au profit du libre arbitre. Ça promet du lourd, j'ai hâte de jouer. Ça promet d'être incroyable. Moi, je suis carrément pour la coalition. Ah, donc, on va dans le jeu, ça y est ! Ah, c'est stylé ! Ah, je suis content ! Drake, je vois que tu as gardé ton pseudo habituel. J'ai fait la même, mon néogicien s'appelle Blaster. Baster, pardon. C'est pratique. Par contre, c'est quel genre de classe, un néogicien ? C'est un Olydrien qui a subi des modifications génétiques. Il n'a plus accès à la magie, mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliées. L'expert en technologie. Pas mal, j'avoue ne pas aller jusqu'à là. Quand j'ai vu passer la classe Berserkard en face de la création d'Avatar, je vais bien cliquer si tu m'étonnes. Formons un groupe et lançons la première quête. Ah, donc, je ne choisis pas quelle classe je vais être ! Ah, je suis déçu, là ! Nous avons maintenant accès au journal, ok. Ok, ces stèles vous permettent de sauvegarder ton progression. Bon, on va sauvegarder direct, même si on n'a rien fait pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ok, bah allons-y, essayons de marcher un peu. Ok, potion de mana. Ah, ça fait plaisir de se balader dans cet univers, là. On va enfin pouvoir découvrir tout ça, ça fait grave plaisir. Allons-y. Ok, je regarde si ça n'a pas du tout calout avant, mais non. Alors, dis-moi tout. Soldat, euh... Froggis, ou Froggis. Salutations, tant que nouvelle recrue, voici votre première mission, c'est-à-dire que vous l'acceptez. Trouvez le soldat Ryan, avant qu'il vous inscrive dans les registres de l'Empire. Quand ça sera fait, vous recevez votre prime de bienvenue. Ok, ça roule. Pourquoi il se passe à rien ? D'après le tutoriel, le roleplay est très important, c'est un roleplay. D'accord, le roleplay, on va devoir jouer à la comédie. C'est conseillé pour favoriser l'immersion. Mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, les personnages non joueurs ne réagissent qu'aux mots-clés. Là, par exemple, il faut dire qu'attaque c'était. Bonne chance. Ok, c'est génial. Trouvez le soldat, il est juste à côté. Ça va, je pense que c'est pas... C'est pas une quête trop dure. Allons-y. Bah, moi, je vais peut-être me mettre dans le RP aussi, hein. Au début, c'est toujours super facile. C'est pour nous apprendre comment fonctionnent le jeu. D'accord, mais là, quand même, bah, tu m'étonnes. Ah ! Néogicien Baster, un berserkerdrek, je vous attendais. Notre faction est fière de me compter dans ses rangs. Voici votre prime de bienvenue. Tout l'honneur est pour nous, soldat Ariane. Nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense. Pas la peine d'en faire des caisses. En plus, tu joues hyper mal à comédier. On dirait un acteur du web-série sur des YouTube. Tu as raison, bien, c'est une sorte de roleplay qu'on s'en rende sur les mots-clés. Le personnage d'un joueur propose une nouvelle quête. Je lance. Si tu répètes, le personnage d'un joueur, à chaque fois qu'on en croise un, on va pas s'en sortir. Utilise le sigle de PNJ comme tous les joueurs. C'est vrai. J'ai toujours eu du mal à favoriser avec les champs lexicals. Ok. Le champ lexical. Maintenant, vous êtes des fiers partisans de l'Empire. Voici une quête à l'auteur de votre rang. Ah, enfin ! Un ville-bandit appelé Stiflar se cache dans cette forêt. Il est à l'origine de nombreux larcins. Les villageois de Puintourne sont excédés et nous demandent d'intervenir. J'en fais un peu trop, je pense. Comme nous sommes débordés, nous avons besoin que vous trouviez cette crapule et que vous le carturiez pour nous. On va accepter. Quête à accepter. Ok, c'est grave. Oh, d'autres joueurs ! D'autres joueurs, là ? C'est un autre joueur. Je viens de comprendre que les avatars avec un curseur en fin de triangle au-dessus de la tête étaient des joueurs. Alors, j'ai compté que des PNJ. D'accord. Donc, en gros, on croise d'autres joueurs. C'est génial. Un jour, je serai le meilleur ever. Je vais parcourir. Et la map monte tout entière. Je traquerai avec espoir les familles. D'accord. C'est grave cool, ça. Ça me dit bien. Ah, je les connais, ces PNJ. Bartemilius. Eh bien, ce n'est pas trop auto. Il parle un peu comme ça. J'essaie de les faire, mais je le fais très mal. Mais dans la série, il parle comme ça. Espérons que ces deux Péons ne soient pas trop lamentables. C'est qui, ces PNJ hyper désagréables ? Des ennemis ? Des ennemis ? Tu as entendu ça, Bartemilius ? Celui-ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'Empire. Tu es bien trop humble, Nostaria. Nous sommes des sommités de tout l'univers. Il parle comme ça, désolé. Évidemment, mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste, vide intersidéral nichant entre leurs deux oreilles, ne se mue en trou noir et nous aspire tous. Eh oh, ce n'est pas bientôt fini ? Lancez votre foutue quête et laissez-nous passer. Quelle impolitesse ! On dagne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicillulaires, et voilà comment ils nous remercient. Ma consternation a son paroxysme. Enfin bon, il nous dit de tourner autour du pot et envoyons-les ramasser des globospo... Bon bref, sur le champ. Des globosporum ? Mais qu'est-ce que c'est ? Quel ignare ! Il ne sait même pas ce que sont ces champignons qui poussent dans la forêt. Ils tombent des nus en se rendant compte que... D'accord. Et le pire de tout ça, c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser. Je suis épuisé à rien que d'y penser. Viens, Nostaria, allons nous reposer à la taverne. Je te suis, Barthémius. Quant à vous deux, dépêchez-vous de nous ramasser 8 globospo... Pour que nous puissions sauver le monde. Quête acceptée. Ok, donc eux, ils sont hyper chiants dans la série. Ils sont hyper relous. Je l'ai, changeant de fraction, elle m'a allé taper. C'est un temps, mais l'extension 5.0 consacrée à l'e-sport doit bientôt sortir sans être au niveau 110 ou là, chaque minute compte. Ok, donc clairement, elle, elle veut jouer à mort pour l'e-sport. Je vois le derrière. Bon bah... Je pensais que s'il y avait un truc là, c'est qu'on pouvait ramasser, mais j'ai l'impression que non. Bon bah, avançons. Certainement par là, du coup, il faut qu'on aille. Ah, ça ressemble à ça. Ok, je vois le derrière. Un de ramasser. Je crois qu'on a notre premier ennemi. Ouh, notre premier ennemi ! En tout cas, nos premiers ennemis. Ça se trouve, il y en a peut-être plusieurs. Non, il n'y en a qu'un seul. Alors, entre contact avec un ennemi à déclencher votre premier combat. Ceux-ci se déroulent tour par tour. Pour vaincre vos ennemis, vous disposez des deux personnages. Bastard est un logicien. Sa classe se base principalement sur ses objets équipés, ainsi que sur les grenades et les pièges que lui seul peut utiliser. D'accord ? Dracadra Bersaka, il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts, ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences. C'est pas mal. C'est la classe Omega Zels, ça. Euh... Timeline. Vous pouvez voir le déroulé du combat sur la timeline en haut de l'écran. Celui-ci est découpé en deux parties. Le tour actuel est le tour suivant. D'accord, pas de problème, ça me va. Lorsque c'est l'un de vos personnages de jouer, vous pouvez sélectionner une compétence. Ok, ça a l'air d'être assez classique. Ça a l'air somme toute assez classique. Ok, bah primaire, attaque normale. Coup d'épée. On va pouvoir l'enchaîner, je pense. Attaque au pistolet, coup de feu. Boum. Ok. C'est pas mal, pour l'instant, c'est easy. Après, c'est le premier map qu'on croise, donc forcément, ça va être chaud. Donc, on gagne un petit peu d'XP, j'imagine. Ah, c'est génial. En fait, ça donne l'impression. Ouais, c'est ça, en fait. Ça donne l'impression de jouer un MMO, mais tout en jouant un jeu solo. Et ça, ça me plaît, genre de trucs. Je kiffe bien. Un coffre ? Coupe fin, ok. Je vais peut-être l'équipé. Équipement, toi. Tu as quoi ? Une épée qui fait combien de dégâts ? Bah, je sais pas si... D'accord, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts. J'ai l'impression que ça... Ouais, je sais pas trop. On va voir. Ok, on y va, on ramasse ces petits champignons. Pour l'instant, c'est pas la quête la plus incroyable qu'on ait à faire dans le jeu, mais bon, je pense que c'est qu'un début, hein. Kimi 30. Ok, donc là, on est bon. Enfin, qu'elle fait, mais carrément plus de dégâts. Ok, donc là, on est bon. Safe, gluante, on gagne un peu de crédit. Encore un petit champion à rebâtir. C'est mignon ! J'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique et tout. Je pense que ça... Ah, je suis content. Je suis hyper content d'avoir le jeu, là. Allez, encore un combat. Bon, pour l'instant, ça va. Ça a l'air d'être assez facile. Ah, maintenant, ils sont deux. Ça commence déjà à se complexifier. C'est à moins d'attaquer après ça, l'autre. Donc, on va directement attaquer... Toi. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Est-ce que toi, par exemple, je pourrais utiliser une compétence ? Non, pour l'instant, toujours rien. Ah, on peut... Ah, on peut soigner aussi. On va essayer de tirer. Ok, donc là, c'est à leur tour. C'est pas grave, elle peut se healer. Donc, c'est pas un problème pour moi. Voilà, je suis là. Boum, voilà. On n'en parle plus. Ok, super. On a gagné énormément plus d'XP, là. 84. Ouh, on va bientôt level up ! On va bientôt level up ! Je suis trop content ! Je suis un vrai gamin ! C'est normal que tu sois là, toi ? C'est la recherche où j'ai certi de pierre hutilante. Peu importe en nature ou leur valeur du manque sanitaire, c'est le même. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, bah très bien. Très bien, très bien. Allons-nous-en. Alors, dis-moi tout. On peut sauvegarder. Donc, on va sauvegarder pendant qu'on est là. Sait-on jamais ? En plus, je crois que ça me huile, non ? J'ai l'impression que ça me huile au passage. Ok, avançons tranquillou. Pour l'instant, rien de bien d'incroyable. Ah, si. Là, il y a un truc, non ? Ah, je pensais qu'il y avait un truc ici. Donc, un petit champignon encore à ramasser. Un autre petit champignon. Ah, il faut vraiment faire le tour de la map. On peut vraiment aller partout. On peut vraiment aller partout. Ok, ça, c'est cool. Ah ! J'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir, il n'y a pas de raison, en vrai. En plus, il est tout seul. Ah, il va nous attaquer direct. Ok. Je vois un petit peu le délire. Par contre, on s'est effectivement bien aidé. Ok, donc toi, tu vas l'achever du premier coup. On n'en parle plus. Ok, donc là, on a quand même récupéré un coffre. Je pense qu'il faut bien faire le tour de chaque zone pour être sûr de rien louper. Après, je ne vous promets pas de tout récupérer. Généralement, dans les jeux, j'aime bien avancer tranquille à mon rythme. Je ne fais pas tout non plus à 100%. Ouh, érafleuse explosive. Ouh là là. Alors, dis-moi tout. Coup de feu. Ok. Je pense que ça doit être mieux, en vrai. Coup de pistol... Ah, oui, mais c'est un coup de feu. C'est un coup de pistolet à l'âme. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Ah ! Peut-être... Peut-être une chance d'appliquer saignement. Ok, on va voir. Écoute, on verra. On verra pour l'instant. Je ne sais pas ce qui est plus fort ou pas. Ce qui est bien ou pas bien. Ah, encore un petit champignon. On a 6 sur 8. Donc, on a encore un petit peu de zone à explorer. Avant de partir trop loin. Ah, j'envoie un là-en-haut. J'envoie un en-haut, ok. Et ici, par... Ah, il y avait bien quelqu'un par là. Ok, très bien. Il va nous attaquer encore une fois. Eh, il faudra peut-être qu'elle se heal au bout d'un moment. On verra. Euh... Toi, tu vas attaquer... Bah, tiens, lui. On ne s'en parle plus. Et toi, avec ton pistolet lame, du coup. Ah, oui ! Ah, ça fait plus de dégâts, effectivement. On les a one-shot tous les deux. Par contre, ça serait pas mal qu'elle se heal. On a gagné pas mal de... Ouais, pas mal d'XP. Ah, on a level up. Super. Je pense qu'on va avoir de nouvelles compétences, non ? On va voir pour l'instant. Ok, un nouveau coffre. Je ne sais pas ce que je récupère, mais je récupère des trucs. Donc, c'est déjà ça. Une potion de mana. Donc, des fois, il y a des plans que j'ai l'impression. Ici, il n'y a rien. Des fois, il y a des petites étincelles comme ça, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc. Alors, dis-moi tout. Compétences, peut-être. Suite, ouais. Ok, bah, je ne vois pas trop... J'ai level up, là, mais je... Ah, je crois que ça se fait automatiquement, d'accord. Bon, on va voir. De toute façon, je pense que j'aurai un tuto pour ça. On va récupérer le septième champignon. Il en manque encore un. Ok, donc je pense que c'est derrière le monstre qui se cache. Je pense que c'est par là. Oh, il est tout seul, là, pour le coup. On va pouvoir l'exploser. Je vous annonce qu'il y aura, je pense, une série sur le jeu. Je préfère vous l'annoncer. Peut-être pas complet, parce que le jeu va être, je pense, assez long. Je vais peut-être pas couvrir l'intégralité du jeu. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs épisodes. Ouais, c'est pas mal. Je suis content. Ça me plaît bien. Ça me plaît. Par l'instant, ce que je vois du jeu me plaît pas mal. Après, j'avoue que le côté... Le côté je peux me promener dans nos horizons, déjà rien que ça. Je trouve ça carrément ouf. Ah bah non. Du coup, il me manque un champignon. Ouais, je pense qu'il faut j'aille choper le dernier champignon dans la dernière zone. Donc, un système de métier. Vivement que je puisse pêcher. Je ne vais faire que ça. Quand j'aurai appris ce métier. D'accord. Donc, le mec est... Ah ! En fait, j'en ai même en rave des champignons, là, du coup. J'en remate plus, sait-on jamais. Peut-être que ça peut aider. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Siffler le bandit. Ah ! Ouh, trop facile, cet idiot. Doit toujours être en train de chercher ses crédits. C'est lui. On a trouvé siffler le bandit. Quoi ? Je suis repéré. J'ai manqué de prudence. Vite, Adakonov, qu'il ne prenne la fuite. Ok, je pense que c'est notre premier véritable ennemi, je pense, non ? Lancer de dague. Ouh, ça fait mal. Ok, j'ai pas de rage. Pour l'instant, j'ai pas de rage. Alors, attaquons-le. Ah oui, d'accord. Là, le combat est déjà plus chaud, là. On va l'attaquer, quand même. Les pistolames. Euh, moi, j'ai peut-être rage. Ouais, tu vas faire ça. Drain de vie frappe qui draine... Ah, ouais, pas mal. Une partie de dégâts infligés. Donc là, ça devrait me soigner un peu. Voilà, parfait. Toi, par contre, il y a peut-être que il est, en vrai. Juste pour voir. Ah, 60, c'est pas mal. C'est un beau île, quand même. C'est un très, très beau île. Moi, ça me va, hein. C'est cité. Ah, donc là, on va rater nos coups, je pense. Esquive. Toi, pareil. Esquive, j'imagine. Esquive aussi, ouais. Ok, j'ai mal des verres. Ouf. Bon, ça va. On a l'air de gérer encore un peu. Ouh, tu l'as touché, quand même. Bravo. Tu l'as touché. C'est ton heure, là. Vas-y, fonce. Oh, il est esquivé. Bon, ça va. C'est pas grave. On va quand même réussir à lancer de die. Ouh, toi, tu saignes. Bon, ça doit se faire, quand même. Et on l'a défoncé, c'est bon. On l'a eu. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Je suis trop content. Ça se voit pas, mais je suis quand même assez content, en vrai. Ok. Ah, casque de recrut. Par contre, on a du stuff, là, maintenant. Je veux voir, quand même, ce qu'il en est. Aïeux. C'est bon, je me rends. Oh, vous avez attrapé le bandit. Toutes infélicitations. Ça faisait des mois que ce ville faquinne au fil entre les doigts. Nos supérieurs seront ravis. Il va de soi. Que nous leur ferons un rapport détaillé, et que tout le mérite vous reviendra. Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer à l'exploit des recrues. Ouais, ça me paraît étonnant. Et on a quoi comme récompense ? Un instant, on a fait oublier le plus important. Quoi, donc, la 2e, notre faction perd. On est censé l'enseigner aux recrues. Mais oui. Répète après moi, les ennemis de l'Empire doivent périr. D'accord. C'est un cri de guerre. L'un de vous doit donner impulsion, et l'autre doit finir avec conviction. D'abord, je commence. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Formidable. Quelle fougue. Des partisans de l'or de la coalition donc à bien se tenir. Vous êtes fin prêt. Par contre, j'aime bien ton d'armure, là, mon petit bonhomme à droite. Si je pouvais voir la même, ça serait cool. Ok, donc là, on est bon. Ah oui, j'espère ne pas avoir éveillé mes parents avec les critiques qui m'étonnent. Bah, c'est pas mal cette histoire, là. Franchement, on s'en sort plutôt bien. On s'en sort même plutôt bien. Mais du coup, c'est-à-dire que je vais revenir en arrière pour leur... Ok. C'est-à-dire que je vais revenir en arrière pour leur donner, je pense, non ? Parce qu'ils étaient en arrière. Enfin, peut-être que je retourne... Ouais, je vais aller voir. Tac, on la dérouille, ouais. Premier coup. En même temps, on a level up et tout depuis. Maintenant, les petits joueurs, là, comme ça... Bah, écoutez, je vous propose une petite ellipse tant que je retourne en arrière pour retourner voir les PNJ, leur filer la quête. Je pense qu'ils sont derrière. Donc, on y va. Je vous dis à tout de suite. Alors oui, comme un as, j'ai oublié. Ils ont expliqué qu'ils étaient partis à la taverne. Donc, du coup, je suis retourné en arrière pour rien parce que, bah, oui, effectivement, ils étaient bien partis. Donc, du coup, là, ça m'oblige à refaire tout le chemin une seconde fois. Donc, je suis un petit peu déçu, mais c'est ma faute. C'était dit qu'ils étaient partis à la taverne. Donc, forcément, il faut qu'on aille... C'était plus logique en même temps que nous refaire faire tout le chemin en arrière. Donc, j'aurais dû m'en douter un petit peu. Et bah, écoutez, je vous dis encore une fois à tout de suite. Je me suis complètement planté. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Je vous reprends en chemin parce qu'on est en train de découvrir, du coup, des nouvelles zones qui sont assez jolies. Regardez, j'aime bien le côté, vous voyez, rivière qui s'écoule ici pour faire une cascade. Je trouve ça assez joli. Donc, je voulais vous reprendre en cours de chemin pour découvrir la zone avec moi. Du coup, pour l'instant, on continue. Ouais, les ponts, ok, très bien. Ça me perturbe, là, l'espèce de petite étincelle. J'ai l'impression que c'est du loot. Allons-y. On va découvrir la ville. On n'est toujours pas, ouais. Par contre, on a fait de la marche. Le jeu est beau, quand même. Le jeu est très, très beau. Moi, j'aime bien. C'est pas magnifique, mais j'aime bien la patte du jeu. Je trouve ça très joli. Ok, toi, tu cherches l'embrouille. On va pouvoir s'occuper de toi rapidement. Ah, on va te one-shot. C'est bien de te mettre un pouce de vitesse, mais il faudra déjà pouvoir attaquer au moins une fois. Ah, ça peut-être, je vais attaquer direct, quand même. Là, on est tranquille. On gagne de l'XP, quand même, en mine de rien. Donc, on va peut-être passer au niveau 4. Pour l'instant, c'est assez rapide les levels. Après, ce n'est pas, c'est le début. Ah, encore un champignon. Je vais en ramasser plusieurs. J'imagine que ça aura un intérêt d'en ramasser plusieurs, je pense. Est-ce qu'ils vont peut-être mieux me payer ? J'en sais rien. Il y a un campement loin d'ici, continue de jouer vers l'Est. Ok. Par contre, il y a juste une zone que je n'ai pas encore explorée. Ça se trouve à peu près par là. Par là. Est-ce qu'il y a des choses à explorer ? Encore un champignon. Non, il doit y avoir un intérêt. S'ils en mettent plusieurs comme ça, c'est qu'il y a un truc. Je pense. Tiens, toi, qu'est-ce que tu me dis ? Ouais, ben ça, je n'ai entendu pas cette histoire. Je vais en avoir, des champignons, là. Je vais en avoir plein, 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 plein. Ok, là, ils sont deux contre deux. Bah, ça va. Ils vont nous attaquer, mais... Ah, il faudra peut-être qu'elles se soignent un petit peu, là. Bon, ben, on va aller one-shot direct. Comme ça, on n'en parle plus. Pour l'instant, on n'a pas de combat vraiment difficile. Pour l'instant, tout va bien. C'est vraiment la mission de base. C'est vraiment le début pour... Ah, encore level. Parfait, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. J'aime bien level up, ça me plaît. Ah, encore un champignons, là-bas. On va le récupérer. J'espère qu'il y aura vraiment un attrait pour ça, parce que sinon, s'il n'y a pas d'intérêt pour ça, ça va me saouler un peu. Ah, on a trouvé une... Ouh, des crédits, c'est pas mal. Il y a des choses planquées dans les souches. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui cachent les choses dans les souches de bois. Ah, c'est joli. J'aime bien. Ouais, je suis content. Franchement, je me plais bien, là. Ça fait plaisir. Pardon, je suis désolé. Je me répète un peu. Euh... Ah, non, non, non. Ouais, ok, bon. On peut pas le réchapper. Une fois qu'ils ont pris en charge, ils ont pris en charge. Bon, de toute façon, on va le one-shot, hein. Ouais, je vois les dégâts. On était à 97. On est à 99. Donc, effectivement, quand on level up, on augmente un peu, encore une fois, nos dégâts. Et ça, c'est cool. Bon, ça va. Pour l'instant, c'est pas trop long à level up, j'ai l'impression. Après, c'est que le début, mais c'est abordable. Ça me fait extrêmement plaisir. Parce que j'ai... Au vu de comment c'était tourné et tout, j'avais envie de participer à la vie d'un jeu comme ça, aux émémos et tout. Je vais rester là, surveiller nos vachons. Wouah. Gros job, hein. Gros, gros job, hein, que t'as. Grosse responsabilité au sein de l'Empire. Ah, des gens qui parlent. Et cette fois, gigantesque. Ouais. Les vachons sont très affectus et faciles à dresser. Super. Je suis très content de le savoir. Je l'ai vraiment trop, hein. Je m'en dis dans ce camp, je vais retourner appuyer. Ouais, ok, je vois. Les campements sont des zones safe, où tu peux t'absenter sans craindre les monstres. Mais je parie que tu savais déjà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je le savais, voyons. Oh là là. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Comment je me suis retrouvé à garder l'entrée d'un évach... Oui, bah oui, tu m'étonnes. Je comprends que tu te poses la question, là, pour le coup. Il n'y aurait pas un truc par là, non ? Ah, si. Un peu de doute. Ah, j'imagine que ça va servir, tout ça. Ce sont les crédits, c'est de la monnaie du jeu, donc forcément, ça servira. C'est joli. Oh, j'aime bien, j'aime bien. C'est pensé à la forêt... C'est pas le même genre, mais dans la forêt, dans WoW. Vous savez, la forêt d'Elwine, je crois, en tout cas, quand on est humain, je crois. On se batte dans la forêt, c'est... Moi, j'ai même dit, à l'époque, c'était énorme. Moi, j'étais comme un ouf. Me baler dans la forêt, je trouvais ça incroyable. Je retrouve un peu ce côté-là, ouais. Ah, côté nostalgie, là, hein. Ça, c'est clair. Pour l'instant, en combat, franchement, c'est trop facile pour que ce soit palpitant, pour l'instant. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est qu'il faudrait que la difficulté augmente un peu, quoi. Après, je pense que je vais regretter mes propos très vite. Je pense. Je pense. Mais on a l'air assez forts, quand même. Si tu as peur des monstres, tu peux attendre ici. C'était des fils, nous protège. Ok, bah, je vais quand même sauvegarder. C'est un monstre, ça ? Ah, c'est un monstre, ok. Il paraît plus coriace. Attaques canalisées. Certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées. Celles-ci sont plus puissantes, mais nécessitent un temps. D'accord, ok. Je vois, pas de problème. Pas de soucis. On va le tuer directement, lui. Son petit, comme ça, c'est fait. On commence par le plus faible, en premier. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. On peut de nouveau attaquer. On enchaîne. Oh, on l'a fait saigner, là. Oh, ça fait mal. Attends, moi, j'ai un peu de rage. Voilà, au passage, on profite pour faire plus de dégâts, mais il est. Voilà, bah, c'est pas mal. C'est parfait, ça. Le combat n'était pas difficile, là, pour le coup. Mais un petit peu plus intéressant, quand même. Ouh, 113 XP. Beaucoup plus que les autres. Ça me va. À mort que ça me va, même. Euh... Du coup, ça. Ouais, à mon avis, vu la tête qu'il a, il a l'air d'être méchant. Ok. Par là, ça donne quoi ? Est-ce qu'il y a une raison d'aller par là ? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement une raison. Ah, au bout, par contre. C'est un truc à choper, là. Je peux récupérer ça, ou pas ? Ah, dommage, j'avais un fidon. Je voulais récupérer. Oh, je suis un peu déçu. Bon, tant pis. Après, je pense que c'était bien de faire tous les combats, aussi. Parce qu'en vrai, s'ils nous mettent des ennemis, là, c'est forcément pour qu'on nous affronte. Ouh ! Sangliboule. Sangliboule. Je trouve ça génial. Sangliboule, quoi. Je trouve ça incroyable. Allez, on te fait un sangliboule. Ça me fait marrer, déjà, un sangliboule. Je ne sais pas moi, quoi. Marc Aboule ? Ça me fait marrer. Ah, je suis un gamin. Je suis un gamin, ça me fait marrer. Marc Aboule. Ça me rappelle ma blague ? Tu connais, monsieur... Tu connais le nom de famille de Marc ? Non, c'est quoi ? C'est Marc Assain. Voilà. J'étais mort, voilà. J'étais mort. Ça ne m'a pas fallu grand-chose, pour être honnête. Mais bon. Ok, bah lui, on l'achève. Et on n'en parle plus. Ok, donc là, on va gagner pas mal d'XP. Combien cette fois ? Est-ce qu'on va level up ou pas ? 155. Ah oui, on level up bien, même. Pas mal ! Ça fait plaisir ! Ok. Si c'est comme dans la série, il faudrait qu'on aille voir un maître des compétences, je crois. Enfin, je crois que c'était comme ça. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé, d'ailleurs. Ok. Il y a forcément des trucs à faire. Tu as vu, on dirait qu'il y a du poisson d'abondance ici. Bah ouais, je sais bien, mais je ne peux pas pêcher. C'est le problème. Je n'ai pas encore appris la pêche non plus. Oh, c'est cool. Un jeu comme ça, ça fait plaisir. Ok. Toi, on va t'affronter. Ah, il est tout seul. Ouais, il ne fait pas beaucoup de dégâts, en vrai. On est là, on enchaîne. Bah là, désolé, mais on va t'achever direct. Ouh ! Non, toujours pas. Le saignement a pas fait... Ouh ! Coche au boule ! On se bat contre un coche au boule ! Ah, ça fait marrer. Juste cette arme coche au boule m'amuse. Je suis un gamin, il faut que j'arrête ça. Ah la marre, un coche au boule. C'est marrant, un coche... Je ne connaissais pas un coche au boule. Un coche au boule. C'est marrant, franchement. Ah, c'est drôle. C'est marrant. Bon, du coup, on ne peut toujours pas pêcher. Ça, on ne peut toujours pas récupérer. Ouh, un coffre. Je vais tenter de récupérer le coffre sans qu'il ne me voit. Ouh, un casque. C'est cool. D'ailleurs, j'avais un casque à récupérer aussi, moi. Oui, d'ailleurs, je n'ai toujours pas équipé. Alors là, c'est... Ouh, des crédits. C'est cool. Ah, je suis content. Je suis trop content de tout. Tout ce qui m'arrive, je suis content. Je trouve tout cool. C'est le pire commentaire, je crois, que j'ai fait depuis le début sur la chaîne. Alors, dis-moi tout. On a un PNJ. Allez voir, il me semble. Toi. Je n'ai pas encore trouvé de famille sauvage, mais je ne perds pas espoir. Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant d'équipement, on a un casque. Voilà, casque de recruture là. Et toi ? Voilà. Ah, par contre, je n'aime pas trop le casque. Il n'est pas très beau. Mais bon. S'il me protège mieux, alors allons-y. On va tuer son marquaboule. On va tuer son marquaboule. Avec un marquage. Ça fait quoi, le marquage ? Marquer. Je ne sais pas ce que ça fait, par contre. Sangliboule. Non, le sangliboule prépare son attaque. Et le marquaboule aussi. J'en fais beaucoup trop. Ça doit augmenter les dégâts, je pense. Coup de hache. Oh, la violence. Ah, ouais. Je pense que le marquage augmente les dégâts. Ça, c'est cool. On a une cha... Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir déglinguer le marquaboule. Le pauvre marquaboule, quoi. Ça me fait de la peine pour lui. On va se soigner un peu sur lui, au passage. Voilà. Ok, donc là, on va gagner encore pas mal d'XP. Je pense qu'il faut que je regarde aussi ce que ça fait. Parce que le marquage... Je pense que ça va augmenter les dégâts, j'ai l'impression. Alors, dis-moi tout. Compétences. Applique marque. Je veux bien que ça applique marque. Mais ça fait quoi, la marque ? C'est le problème, quoi ? C'est bon, c'est pas grave. Toi. Attends, tu m'as parlé de ton truc. Bastère. On y est, c'est l'entrée du village. Ah, si tu savais, comme j'ai pas envie de revoir... Ouais, tu m'étonnes. Si ça se trouve, ces alchimistes, ils sont pas importants dans l'histoire du monde de l'Edriss. C'est peut-être la dernière fois qu'on les croise. Ouh, je pense pas. Non, à mon avis, il est connaissant un peu. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il nous ignore totalement. Au secours. Dark Avenger nous attaque. Fuyez, pauvre fou. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Dark Avenger, je le connais, il est méchant. On va se faire éclater, je pense. Ah ouais, c'est marrant. J'avais pas prévu de faire éclater comme ça, mais bon. Ah d'accord. Ok, bah je... Bon, après... A direct. Ah, c'est triste. Et du coup... Là, le jeu aurait été une démo, ça aurait été la fin, je pense, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il se passe, maintenant ? Donc là, on est des fantômes, maintenant. C'est injuste, on n'avait aucune chance. C'est pour ça que les PK sont détestés dans les mémoires PG. Heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village, sinon je devrais sûrement empêcher... D'accord. C'est même certain, ces gars sont sadiques. Allez, oublions ça et revenons à la vie, je suppose que pour ça, il faut parler à ce PNJ. Il y a des chances, ouais, il y a des chances. Mais j'aimerais pas être ce PNJ, hein. C'est bizarre de parler avec des morts toute la journée. Le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort, l'hydrien. Ouh, super, me revoit l'envie. Dark Avenger, je me souviens, c'était marrant. Ah, c'est pas nostalgie, ce jeu. Ok, donc là, nous avons un délire un peu de cimetière. Ouh, je vois des crédits. Oh, je pille des tombes, c'est horrible. Bon, après, peut-être un business à se faire là-dessus, hein. Ouh, des crédits encore. Ouh, des coffres ! Oh oui, poisson de résurrection, ça c'est cool. Il n'y a pas d'autres trucs à prendre, là ? Ouh, un coffre en bas, un coffre en bas, vite. On va y aller. On va y aller. Oui, je prends tout, moi. Un ésosquelette à cœur de rossaphir. Ok, c'est du stuff, je crois, pour ma néo-mancien. Là, on est bon. Néogicien, je crois. Ouais, on est bon. Il y a un truc que j'ai pas fait en haut à droite, ouais. Voilà, parfait, il y a des coffres et tout. Allez ! Ouais, parfait. De l'argent, ok, bah super. Bah, c'est pas mal. On a chopé pas mal de trucs, c'est cool. Ok. Là, on est bon. Par là, dans la caisse, j'ai rien. Il n'y a pas un truc à voler, là ? Enfin, à voler, à récupérer, pardon. Oh, c'est joli. J'aimerais me recueillir au cimetière, mais j'ai peur d'y aller, des gens disent y avoir vu des fantômes. T'es métonne. N'y va pas, mon pote, hein. Si t'as peur de voir des fantômes, t'es val-barré, n'y va pas. Donc là, il y a une boutique. Oh, c'est joli. Ah, ça me plaît bien. Faut que je trouve la taverne. Y'a pas une map ? Tiens, j'ai l'équipement pour toi. Mêlée. Braavade, ok. Ouh, ça a de faire... Ah oui, ça a de faire beaucoup plus de dégâts. C'est genre beaucoup mieux, ça. D'accord. Ok, bah c'est pas mal. Oh non, mais c'est grave cool. Oh, je suis content, là. Ok, très bien. La taverne doit se trouver par là, j'imagine, non ? Eh bah écoutez, je pense qu'en vrai, on va pouvoir s'arrêter là pour ce petit épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense qu'il y en aura d'autres sur la chaîne, soyez-en même sûr. Donc, j'ai hâte de poursuivre cette aventure avec vous. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas, du coup, à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Ça vous permettra déjà de soutenir la chaîne. Et en plus, d'être sûr de pas louper les prochains épisodes sur le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage MFP.